Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Freakindoms avec Kong Rong. On se retrouve du coup pour notre petit assaut sur Dong Lai qui va probablement tomber assez aisément maintenant. Ils ne peuvent plus se reconstituer, ils vont commencer à perdre des troupes au prochain tour. Donc pour l'instant on tient notre siège, on n'est pas trop pressé. Enfin encore, je ne sais même pas si je la stack là. On serait avec une victoire de justesse. Eh ben putain, ça ne déconne pas. On peut exiger la reddition. Ah il nous donne la reddition, parfait ça ! Donc du coup on va occuper cette cité. Fantastique ! Bah c'est la première fois que quelqu'un lâche une reddition. Donc on a réussi à sécuriser du coup toute cette zone, ça fait bien plaisir. Donc bien sûr les gens vont bien gueuler. On avait un niveau à prendre avec lui. Alors lui j'ai vu qu'il faisait un peu la tronche. Malheureusement pour l'instant toujours pareil, on ne peut pas faire grand chose. Il veut une position à la cour plus élevée mais on n'a aucune position à donner. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces niveaux qui seraient intéressants ? Déploiement de guérilla pour tout le régiment. Ouais, bof. Genre d'embuscade. Armée disponible plus un nom. Partait de déplacement de campagne quand il commande. Confiance. Détermination plus suite. Revenu agricole plus 20% pour la commanderie gérée. Et armure pour toute infanterie armée de lances. Il y en a quelques-unes, enfin c'est des J, donc c'est pas vraiment des lances. Flexibilité. Je pense qu'on va prendre confiance. Hop, voilà. En plus ça monte la détermination, on est déjà bien en détermination. Et vu qu'on va probablement faire un administrateur pour qu'il gueule moins, et ben du coup, ça sera pas plus mal. Parce que là, moins 60 avec la position à la cour, ouah quoi, ça pique. Alors les gens qui ne veulent pas une position à la cour supérieure, ça va. Mais alors dès qu'ils veulent une position à la cour, c'est le drame. Dans nos personnages ici, on a notre mec légendaire là, qui aimerait bien aussi une position qui est à 26. Donc il est pas encore dans le rouge, mais pas loin. Il a aucun objectif, et en plus il veut une position à la cour. Donc c'est la double punition pour lui. Mais il faut vraiment qu'on monte notre prestige pour pouvoir, pour pouvoir avoir un administrateur. Sachant que là, on peut développer les colonies, capturer les colonies, ou bien en construisant des bâtiments de spécialité. Donc bon, pour l'instant, on va déjà réparer tout le bordel. Alors ici, il y a quoi ? Un appontement, oui. Un bureau du registre foncier. Euh, oui. Pour l'instant, on perd de la nourriture, mais ça va changer dès qu'on aura réparé tout ça. Des patrouilles. Donc ça met un peu plus de garnison. Du ravitaillement dans les trucs autour. Ok, c'est notre seul bâtiment militaire pour l'instant. Marché des docks. Influence commerciale. Revenu du commerce. Plus 75% quand même. Bureau du registre foncier. Et appontement. Bah ça me parait pas trop mal. Et on a carrément une cité. Donc c'est bien. Très très bien cette zone. Ici on pourrait faire une école. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça nous donne plus de croissance de la population. Je trouve que la croissance de la population nous donne de l'influence commerciale. Et pour l'instant on est à 0% d'influence commerciale. Augmentez votre monopole en utilisant l'option diplomatique. Très bien. Ouais bah on peut augmenter un petit peu ça. C'est vrai qu'on a quand même bien souffert en terme de population. Avec le fait qu'on s'est fait raser. Allez. On va dépenser. On va investir un peu pour le peuple. Ça change. Est-ce qu'on sait qu'il est toujours là l'autre ? Non. On le voit plus Liu Bei. Donc il va falloir qu'on aille s'occuper de Long Shao assez vite. D'autant que Liu Bei a déjà ses mines de fer là. Sinon on va devoir traverser pour aller voir un peu ce qu'il se passe. D'ailleurs je ne sais même pas si on peut aujourd'hui. On peut déjà le faire. J'aimerais voir mes conseillers. Est-ce qu'on peut savoir qui est de l'autre côté ? Ah c'est l'empire de décédé Han. Ok très bien. On va ménager vos forces jusqu'au bon moment. Du coup du coup on va retourner là. On va se mettre en marche forcée pour y retourner. Non ça sert à rien. Donc on a conquis une commanderie. On a un mec qui est disponible. On a pris un niveau. On l'a géré. Pas de soucis. On va passer le tour. Offre diplomatique. Guerre contre une faction. Gonjou Shuzun nous a déclaré la guerre. Quittez-toi. On peut savoir où il est ? Non, vraiment on ne peut pas savoir où il est pour l'instant. Ok donc quelqu'un d'autre qui nous déclare la guerre. Très très bien. Peut-être quelqu'un que j'ai découvert en avançant par là. Et qui s'est dit direct. On va lui sauter dessus. Si ça l'amuse. Alors moi j'aimerais bien voir où il est. Yonsho a déclaré la guerre à Gonjouzun. Il est où ce mec ? Alors certes. Mais où tu es ? Yonsho. Yonsho. Donc Ming. Yonsho. Yonsho. Liu Bei. Mais c'est qui ce mec ? En plus il est censé être plus fort que moi. Soldané. Second Marquis. Très pauvre en bouffe. Tu peux savoir où il est ? Non. Là c'est pas que je double clique sur lui. C'est que quand je clique, ça m'amène là où j'ai double cliqué sur la carte. D'accord. Très bien. Alors. On va voir. Si je double clique là, ça m'emmène là. Ok. Donc si je double clique là, ça m'emmène sur ma zone. Attendez mais c'est pas... Ça sert à mon général ? Mon général qui s'est rebeller quand même. Un truc du genre. J'ai pas une armée qui a popé je ne sais où. J'aimerais voir mécontent. Non c'est Zhang Yang lui qui était mécontent. Altesse. Que puis-je pour vous ? Ça sent le pâté cette histoire là. Je sens le... Le truc qui va popper on sait pas d'où là. Tant pis. On va voir comment ça se passe. Si y'a effectivement quelque chose qui pop de je sais pas où, on fera avec. J'ai pas bien quoi dire d'autre. On a des personnes méritantes. Donc diplomatie. Ok. Là on va rester deux secondes. Histoire que l'ordre public... Parce qu'il se casse sacrément la gueule quand même. La nourriture on est revenu bien. Donc c'est parfait. On a tout réparé. Allez on passe le tour. La fusée du Bay. Ok parfait. Je sais pas ce qu'il fait mais il le fait. Han Shui a déclaré la guerre à Hong Min. Ok très bien. Mort de Kaosong. Le père du seigneur de guerre Kaokao a été tué par des soldats pendant le symbole de Taokyan. D'après les rumeurs Kaokao ne trouvera de réconfort que dans le sang et fera tout pour se venger de Taokyan. Ok très bien. Ça me stresse de ne pas savoir où est mon ennemi. Honnêtement. J'avoue que s'il est dans le coin ou je ne sais pas c'est un peu la merde quoi. De ne pas savoir où il est. Alors toi tu vas où ? Quelque part. Donc on a construit une école publique. Très très bien. Une nouvelle capitale a été... Ah bah voilà il a une capitale maintenant ce mec. Lieu cité Bohaï. Est-ce que je sais où c'est maintenant ? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Lui vaudrait peut-être même faire une paix. Asseyez-vous que nous discutions. Non absolument pas. Absolument pas. Ouais c'est bizarre. Alors lui je pourrais faire une paix éventuellement commercée avec lui. Et puis dans l'optique d'aller un peu plus haut voir ce qu'il se passe. On sait qu'ici il y a des hannes. Ici est-ce qu'on sait ce qu'il y a ? Non on ne sait pas du tout. Et vu que Liu Bei a l'air de monter donc de ne pas descendre. Inconnu, inconnu. Donc ici c'est pas marqué qu'on peut pénétrer sur un territoire interdit. Donc ça veut dire que toute cette zone là on est en guerre contre elle. Ou alors c'est des endroits de merde mais vu que... Non là par exemple ça c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas mais avec qui on n'est pas en guerre. Et là par contre c'est quelqu'un avec qui on est en guerre. Donc peut-être que se barrer... On peut monter dans l'eau ? Alors faut que je sorte de ça. Voilà. Si je prends cette armée là, elle peut complètement aller dans l'eau. D'accord très très bien. On va attendre un tour de plus qu'il y ait du... qu'on ce soit refait. En attendant on fait du blé. J'aimerais bien améliorer cette petite cité là. Cette notre capitale, la petite cité. Qu'on peut pas l'améliorer. Ah oui parce qu'on est déjà en train de construire un truc. Ok. Très bien. Ici on pourrait améliorer ça. Pourquoi pas. Améliorer ça aussi. Alors ici on peut améliorer plein de trucs. Niveau garnison. On a déjà une très belle garnison dans le coin. Faut bien avouer. Et ici par contre c'est un peu de la merde. Si on fait ça, on gagne 4 archers et on remplace nos piquiers par des archers archers. On a une infanterie armée de sabre et des milices armés de sabre. Et on a un capitaine archer. Pourquoi pas. En plus ça nous fait plus de... Plus de nourriture. Ça nous fait pas plus de thunes par contre mais bon c'est pas grave. Etant donné qu'on est qu'à 2 de nourriture, on va peut-être partir là dessus. C'est parti. Comme ça ça sera un peu plus protégé. Et ici si on veut aller genre par là, c'est rentable de prendre de l'eau. Donc on va prendre un petit bateau. Je crois pas qu'il y ait de bataille navale dans celui-là. Mais on verra si jamais le cas échéant. Ok donc là c'est des mines de sel et ça appartient à Gongzon. Très bien. Donc on pourrait complètement débarquer quelque part là. Parfait. On peut se mettre peut-être en vitesse maximale pour gagner un peu de temps. Débarquer là. Ok. J'espère qu'on va pas se faire attaquer du coup. Bon on a pas refait complètement nos troupes mais notre ravitaillement est à fond donc c'est pas mal déjà. Et ça c'est des mines de sel. On va bientôt atteindre le premier niveau de monopole commercial. Ce qui est cool. Et d'ailleurs on peut prendre une réforme. Alors voyons ça. Donc là on peut prendre le deuxième niveau. Pour l'instant c'est pas nécessaire. Ici on pourrait prendre accord commercial disponible plus 1. Pourquoi pas. Expérience de personnage plus 10 et on gagne la possibilité de faire des archers. Qui seraient plus des milices d'archers du coup. Ou alors ici on pourrait faire des arbalétriers à répétition. Ah ouais. Très très bien. Et ça augmente notre influence commerciale. Ce qui est pas mal. Et on pourrait faire des bâtiments commerciaux de niveau 4. Satisfaction pour les stratèges plus 12. Arbalétrier à répétition lourd. Oh putain la vache ça des balises sur pied quoi. Ici brique cuite entretient des bâtiments moins 25%. Putain c'est très intéressant ça. Et on partirait après vers revenu du commerce supplémentaire. Alors ça pourquoi ça me... Ah non d'accord ça me le dit mais je l'ai déjà. Je pensais que ça me mettait... Qu'il fallait que je prenne ça avant mais je voyais pas pourquoi. Oui en fait quand c'est en grisé sur fond noir c'est qu'on l'a pas. Et quand c'est en grisé sur fond blanc c'est qu'on l'a. Très très bien. Enfin en l'occurrence non parce que ça on l'a pas. Et c'est en grisé sur fond clair. Donc peut-être ça veut dire qu'on peut la prendre. Oui ça doit vouloir dire qu'on peut la prendre. Ok. Bah je pense qu'on va donner un petit boost à notre commerce. En prenant ça. Enfin notre influence commerciale en l'occurrence. En prenant ça. Derrière on pourrait du coup... Bon on a plus de... On peut pas recruter ici mais genre là... On pourrait recruter des arbolettriers à répétition. Du coup. Alors qu'est-ce qu'ils font de beau ? C'est quoi ça ? Dégats à distance perforant. Ils ont zéro de dégats à distance. Quel est le... Ils ont beaucoup moins de portée. Sans de portée seulement. Ils font un chouïa plus de dégats je crois c'est ça ? Ouais. Par contre... Dégats à distance... Dégats à distance perforant. Ah oui d'accord. Non pardon. Les arbolettriers font des dégats à distance perforant de base. Alors que l'arbolette à répétition ne fait aucun dégat perforant du coup. Par contre ça doit avoir une cadence de tir beaucoup plus élevée mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc sur la cadence de tir en fait. Et comme ils disent ils ont un rôle de répression quoi. C'est à dire que... L'ennemi s'approche très près et on lui balance des rafales de flèches dans la tronche jusqu'à ce qu'il soit complètement déprimé. Ok très bien. Alors que là... Non pardon je ne vais pas recruter un archer. L'archer par exemple... Il ne fait pas du tout de dégats perforant. Enfin très peu. 20 et 25. Lui... Il fait 45 de dégats perforant à l'arbolettrier quand même. Bon ok très bien. Je commence à me faire un peu à l'interface. Lui est-ce que j'ai moyen de savoir s'il est en guerre contre Dong Zhong ? Gong Zhong ? Gong Zhuzong ? Genre toi ? Il est en guerre contre Dong Ming, l'Empire des Han et Wang Shao. Ok. Par contre on ne peut rien faire d'autre. Changer les oxygène, changer les territoires, non. Pour l'instant on ne peut rien faire de fou. Ok. Très bien. On va laisser cette cité là pour l'instant. Si jamais on voit qu'il a vraiment envie de nous menacer, on fera une paix. Mais pour l'instant on va voir si Liu Bei a envie d'y aller ou pas. Ici qu'est-ce qu'il se passe ? Ça veut dire quoi ça ? Satisfaction du général basse. Ah oui. Bah oui. Mais ouais. Il fait la gueule. Mais il est beaucoup trop cher en fait. Il faudrait peut-être que je garde un peu de sous pour le recruter. Pour qu'au moins il gagne de l'objectif. Oh putain la vache il est descendu à 16 de... Waouh ça pique. On va lui mettre des gens. Qui c'est qu'il y a ça ? Wang Ziu qu'il y a ça. On va récupérer ça. Pour lui donner histoire de remonter un chouille de truc. Mais ouais va falloir qu'on fasse quelque chose avec lui. J'ai pas lancé une construction ce tour là. Si je crois. Oui je crois. On va garder les sous. Dans l'optique de... D'essayer de lui confier une armée à ce mec. Parce que il est... C'est un putain de général clairement. Et bah... Il coûte une blinde. Alors ok. Visiblement il a envie d'aller s'occuper de Hong Shao. Très bien. On va le laisser faire hein. Au pire c'est pas trop grave. Au pire avant qu'il ne disparaisse. Donc ma tang c'est complètement à l'autre. Une faction émerge révolte des turbans jaunes. A Taiyuan. Ok. Savoir où c'est ou pas. Ok c'est loin. Oiseau de jade. Autour d'un T. Vous relatez votre rêve d'oiseau de jade à votre général. L'officier prend une gorgée de T. Repose la tasse et vous regarde droit dans les yeux. Voir un oiseau de jade de bon augure. Ce minéral s'enlise le domaine impérial alors que l'oiseau peut traverser l'espace qui sépare la terre du ciel. Donc on améliore encore notre relation. Et on a plus d'XP. Bah parfait. Parfait parfait. On a des gens qui sont disponibles. Donc la faction on a vu. Très bien. Et diplomatie, il y a des guerres. Alors on pourra peut-être faire une paix avec lui vu qu'il va visiblement se faire écraser par Liu Bei. Il y a peut-être moyen de tirer du blé. Tu es ouf toi. Négocier une paix. Ah il ne veut même pas. D'accord il ne veut plus. Bon bah il ne veut plus. Donc pas de stress. J'ai l'impression qu'on ne peut même pas demander de l'argent en plus en échange d'une paix. Ici on va repasser en marche. Normal. Embuscade. C'est peut-être pas utile. Campement non. Ah la vache. On avance mais à 2 à l'heure. Purée. C'est ouf ça. Pourquoi on avance aussi lentement. Saison passée en territoire hostile. D'accord ça nous diminue de 20%. Influence commerciale moins 35%. D'accord très très bien. Ok ça pique un peu mais bon admettons. Donc lui il fait sa vie si on veut lever une armée. Ouais c'est hyper cher. Si je veux le mettre dans cette armée là peut-être. Rassemblez tout le monde. Il nous faut un plan. Et il serait pot en plus. Avec Shinji. Par contre ça coûte toujours aussi cher. Donc euh. 5500 quand même hein. La vache. 5550. Il va nous falloir encore quelques tours. J'espère qu'il va pas péter un plomb d'ici là. Il est descendu à 18. Oh la vache. Ça fait tellement mal. Il n'y a rien qu'on peut lui donner qui montrerait. Ça ça montrerait la satisfaction et ses kikis là. Kong rong. Oh tu vas complètement prendre ça. Prend donc cette magnifique épée de noble. Mon cher Daishi. Kong rong du coup. Ouf t'as quoi ? Une arme de base. Oui bon. De toute façon. C'est pas comme si tu allais combattre. T'es pas là pour ça. Ok. Euh. On peut conserver le bâtiment. C'est normal. Parce qu'on est en train d'économiser. L'Empire des Han pour l'instant reste planqué. Ok. Ma Tang déclare des guerres. Il y a des guerres contre les turements jaunes. Des amis se serrent les coudes. On renforce notre relation avec Zhang Yang. Pas mal. A l'heure du crépuscule vous partagez un fer avec votre camarade. Pour vous il est quasiment rituel et vous asseoir réfléchir et apprécier mutuellement votre compagnie. De tels moments se font désormais rares. Et vous célébrez ensemble cet instant avec du très bon vin. Ici notre horde publique se casse la figure. Ça va changer un peu quand le soutien de faction se sera stabilisé. Ça devrait tenir le temps que les gens se barrent. Auxiliaire obtenu, un mathématicien. Ok. Pourquoi pas. Bâtiment. On a terminé un truc. Donc les guerres. Est-ce qu'on peut échanger des auxiliaires avec notre ami ? Des partisans. Putain ils ont rien les mecs quoi. Vache. Bon bah là rien. Très bien. On va annuler du coup. Pas d'action d'armée disponible. Bah oui oui j'arrive j'arrive. Ah mais alors c'est ouf ce mode de déplacement de fou là. Une fois qu'on sera sorti de ce merdier on sera un peu mieux. Donc j'espère qu'une fois qu'on sera sorti de la forêt on verra un peu où on va. Parce que là c'est quoi récolte. On va se prendre une baffe au ravitaillement à ce point là. J'aurais peut-être pas dû débarquer là je me souviendrai. Mais c'est pas indiqué en plus que... Enfin c'est des marécages. C'est indiqué que c'est des marécages. Donc euh... Plus de chance de faire des embuscades. Mais par contre c'est le drame pour se déplacer quoi. Enfin plus de chance non. Ici c'est 45% aussi. Donc non au fait absolument pas. Absolument pas. On le verra peut-être dans le coin. Taishin en plus il vient avec euh... Avec une armée complète de base quoi. Bon pour l'instant c'est calme. LiuYu a signé un traité de paix avec lui. Très bien. Frère d'armes. Bah y'a la vache quoi. C'est euh... Plus 10 pour Wangzhu de satisfaction. Parce qu'on se... On a eu... On a des retrouvailles. Ok très bien. Enfin c'est pas comme si on était dans la même armée depuis des plombes. D'accord. Donc là. On arrive sur ce monsieur. Donc il a une armée. Euh... Groupe armée de H. Milice armée de J. Des milices de paysans. Beaucoup d'archers. Et en terme de garnison. Quelques archers supplémentaires. Ok. Mais on va essayer d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Une vaillante défaite. Euh... On va les affamer. À la guerre ! On n'est pas là pour glander. Donc par contre s'il ramène des renforts, il faut qu'on se tire bien sûr. Euh... Alors... Du coup on va peut-être le recruter ici. Notre ami euh... On confirme. On le recrute. Voilà. Voilà. Alors. On va espérer qu'il fera un peu moins la gueule. Il a quoi ? Stabilité. Contre la corruption. Ok. Vas-y on met les plus 5. Il y a déjà un régiment avec euh... Des mecs... Des mecs plutôt énervés. C'est pas du tout de la milice en plus. On va te mettre là. Et ton objectif après ce sera d'aller euh... bah de trouver des choses à faire hein tout simplement. Déjà là euh... ça diminue, ça a augmenté un petit peu sa satisfaction. Ici ça y est, l'ordre public s'équilibre. Les garnisons sont pas encore complètement pleines mais ça vient. Ici c'est bon. Euh... Bon bah notre revenu s'est cassé la gueule comme prévu hein. En embauchant lui euh... ça coûte une blinde. Forcément. Préparer mes quartiers. On va je pense l'envoyer avec euh... Kong-Rong. Ça mise un peu... Euh... Feufeufeufeu... Ok. Alors. Beaucoup de généraux. Des archers. Euh... ouais non. Faut qu'on recule là. La sagesse, dicte le repli. Du coup il a plus que euh... Un seul euh... Un seul renfort. Un seul renfort. Ah c'est parce que c'est... Il m'a attaqué avec l'armée qui était dans la ville. Pour euh... Et du coup c'est l'autre armée derrière qui est en renfort. Ça va pas être simple. Mais bien sûr on va la faire hein. Bon c'était un risque hein. De se balader comme ça en territoire ennemi euh... De toute façon vu où était son armée il avait probablement envie de se pointer euh... Nous faire chier assez vite. Alors euh... A quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un bon gros marécage des familles. Très très bien. Donc. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre cavalerie par là. Nos archers on vire. Mode escarmouche. On va les mettre un peu protégés derrière la flotte là. Ah d'ailleurs on peut même pas... Ah non c'est que je peux pas déployer mais je pense qu'on peut traverser là. Aux peu profondes ouais. L'infanterie aura du mal à traverser alors que la cavalerie sera moins empêtrée. Ah d'accord en fait la cavalerie est plus efficace là dedans. Pourquoi ? Ok là c'est intéressant. C'est bon à savoir. Parce qu'on va peut-être plutôt foutre notre cavalerie de l'autre côté. Alors au niveau des troupes. On va mettre eux derrière les archers comme d'hab. Nos mecs par là. Pour éventuellement gérer les flancs et les généraux. On va les mettre au centre. Comme d'habitude. Voilà. C'est quoi ce machin ? Par en proche. Ah ok. Donc ils ont beaucoup beaucoup d'archers. Tellement je pense qu'on va se mettre tout de suite. En formation dispersée là. Et on va se coller un peu plus à notre ami Marais. Donc il s'est mis en ligne. Ok. Il va attendre les renforts je pense. Pas de raison de se précipicer. Ils sont nombreux les mecs. Le vache ça va être violent. Lien par serment, amis. Ok. Nous on a des trucs comme ça ? Amis, lien par serment. Là aussi. Ok. Lui il est carrément indémoralisé de toute façon. Donc il se battra jusqu'au bout quoi. Arbalêt. Préparez-vous. Au garde à vous. Chargez les carreaux. Donc nos arbalêtriers vont pouvoir défoncer tout ce qui s'approchera dans le marécage. Et ça c'est quand même plutôt cool. Ici vu comme il a placé son armée, j'imagine que les mecs en face vont boucher les trous. On va mettre ça en vitesse 3. Ils ont commencé à prendre un petit peu d'artrition. Ça fait quand même plaisir. On a des compagnons du cheval blanc là. C'est de la cavalerie armée d'arc. D'accord. Ah il a des arbalêtriers. Il a des arbalêtriers. Très bien. Pas beaucoup apparemment. Une unité peut-être. Les autres sont cachés. De toute façon on va attendre qu'il s'approche. Bon il a clairement l'avantage en termes de tir. Enfin il a l'avantage en termes de tout très honnêtement. Mais surtout en termes de tir. Donc s'il veut nous faire venir à lui il va pouvoir. J'espère qu'il ne va pas jouer là-dessus parce qu'on risque de souffrir un peu sinon. Allez c'est parti il avance. Comme une grosse ligne gigantesque. Qu'on ne peut clairement pas égaler. On va quand même se préparer à le faire. Ça va être tendu cette bataille. Bon après une défaite c'est pas non plus la mort. Ça va être tendu quand même. Ces arbalêtriers sont sur ce flanc. On voit que la courbe de tir va plus loin. Les nôtres aussi. Donc ça tombe plutôt bien dans le contexte. Alors archer, archer, archer. Bah non ils sont où ces arbalêtriers ? Ils sont là. Il n'y en a qu'un seul. Tout le reste c'est de l'archer. Il y en a tellement des archers. Alors ça y est ils sont en déplacement rapide. Ils devraient commencer à se prendre quelques tirs. Allo ? Ça aille. C'est parti. Ils vont se mettre en formation dispersée. Le temps de se déplacer. Stratège, stratège, stratège. Donc ça va. Sentinelle. Avant-garde. Ça peut être douloureux hein. Oh la vache ils tirent tellement loin ces compagnons du cheval blanc. Purée. Reculez un peu vous. Ok alors faut qu'on avance avec eux. Plus vite. En courant s'il vous plaît. La cavalerie ici. Cavalerie lancière. Alors. Est-ce que on se dégagerait pas ici en train de faire le tour avec ces unités là. Donc on garde juste une unité ici pour gérer. Je pense qu'avec eux là. On va les envoyer par là bas. Dans l'optique de s'occuper de ceux là. Aux ordres. J'avais pas gardé une unité de... Non je l'ai avancé merde. Je l'ai avancé aussi mon unité de milice armée de sabre là. Je voulais pas l'avancer. Fouc. Parce que du coup ici là eux. Ils vont pouvoir nous écraser dans le dos un peu trop facilement. Il va falloir qu'on... Qu'on mette de la force clairement là. Cours toi. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Qui s'approche. Alors ici. C'est lancé. Il va falloir qu'on aille envoyer un petit peu de renfort quand même. Ici on va garder juste une unité pour s'occuper de ça. Vous autres vous courez par là. Vous allez reculer un chouille. Non continuez de tirer. Ici on court. Alors ici. Ils sont gérés. Non ils sont pas gérés. Ils sont dans le tas là. Oui ils sont là. Ok. Très bien. On va essayer de faire fuir ceux-là rapidement. Là il va falloir y aller là. Alors ici eux. Ils vont tenir comme ils peuvent tenir. Mais à mon avis pas des masses. Là. Ils ont pas encore craqué ceux-là. Il faut qu'ils craquent. Vite. Ils nous repousses. Donc ici on est en masse bien sûr. Avec notre général qui fait un peu ce qu'il peut. Ça a pété. Ici d'accord. En même temps. Pfff la vache tellement de monde en face. Même avec nos tireurs on fait pas de miracle. Là. Ici on a trois unités qui sont prises. C'est pas possible. Faut qu'on se détache. On va laisser le général. Bon parfait. Ils sont enfuis. Ici on va essayer de charger de dos. A voir si on peut les faire céder. Ici ça se passe comment ? Il est où notre autre général ? Il est là. Ok. Il est en train de faire ce qu'il peut. Ici les arboles étriers sont en train de s'enfuir. Ici on va se resserrer. On manque de compétences renforcées. ou combats ou machin chose. Toi t'es qui toi ? D'accord. Ici il ne s'aide malheureusement pas aussi facilement que j'aurais voulu. On va se prendre une charge de dos. Ok parfait. Ça c'est quoi ça ? C'est des archers. On va essayer d'aller libérer un peu de pression par là plutôt. Là si vous avez remis en route vous pouvez foncer dans le tas. Notre général se fait défoncer. Il va falloir qu'il aille au turban je pense. Donc ici les gens s'enfuient. Ici on est un peu embourbé on va dire. mais bon. Au moins on fait le taf comme on peut. Ici notre général malheureusement tout seul il prend cher. Et ces enfoirés qui reviennent. Putain ils nous tirent dessus aux flèches enflammées quoi. Oh la la ouais non la congron il va se faire dépouiller. Et ici on était pas mal mais on s'est tellement fait bouffer par les archers qu'au final on est dans le mal. Ici bah ça tient mais on va pas dire qu'on gagne. Alors là par contre faut que maintenant que vous avez plus de munitions. Faut charger. Je sais que c'est un peu la loose mais. Ouais on s'est fait dépouiller hein. Putain. Bon c'était prévisible hein. D'autre côté. Bah ici on se fait charger de dos. Enfin bon c'est le drame absolu. Même lui ils sont même plus assez nombreux pour s'occuper des archers quoi. Ah la la c'est le drame. C'est le drame c'est le drame cette bataille. Et eux ils sont hyper bons hein la vache. Même en melee euh. La vache quoi. Ah bah nos soldats fuient ouais je peux les comprendre là. Aïe 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 aïe. Ouais c'était chaud hein. Franchement c'était chaud. Je sais pas si j'aurais pu m'en tirer mieux de cette bataille. Alors lui il est indémoralisable donc il va se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut lui ordonner de se replier ? J'ai pas l'impression hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse donc il va se battre jusqu'au bout. Bah écoutez tant pis hein. Donc là c'est mort hein. Il reste deux unités là. Tout le monde est en train de s'enfuir sinon. Wanzhou qui se bat jusqu'au bout. Et voilà. Défaite de justesse. Et ben écoutez euh. C'est la vie. Ca arrive malheureusement. On avait quand même euh. Six ou sept mille hommes en face de nous. Donc euh. Forcément ça pique hein. Ce qui m'emmerde c'est qu'on est acculé à la merde. Alors comment ça va se passer ? Cette armée sera détruite si elle perd la bataille. Ah. Le fleuve devient torrent. Le fleuve devient torrent certes. Alors on a pas perdu la campagne déjà. C'est déjà pas mal. Maintenant comment ça se passe ? Donc lui il a fait un traité de paix très très bien. Tué dans l'exercice de ses devoirs. Il est mort. Bah écoutez je suis triste mais euh. C'est la vie. Donc lui a été tué. Euh. On a des généraux qui sont rentrés quand même. Ca c'est cool. Donc Kongrong est blessé. Oui. Ca me paraîtrait un peu abusé qu'il... Il s'en tire tout seul. Parfaitement quand même. Il a quand même eu un niveau. Euh. Fin des relations avec lui. Bah oui puisqu'il est mort. Alors on est devenu rivaux. Ok. On a obtenu des traits. Des traits. Donc lui il est éclopé mais il est mort. Donc euh. On s'en fout. Par contre nous on a euh. On a on a on a j'ai pas vu. Estropiage. Expertise moins 4 dégâts en melee moins 5. Est-ce que je peux voir les détails du gars quoi ? Voilà. Comment on voit ça ? Donc il était gravement blessé. Il a une rancune envers Dongmi. Comment je vois ces traits ? Ah là. C'est une relation. Non pardon. La relation c'est en dessous. Compatis avec les plus faibles. Compatis avec les indigents. Il a moins 5% de dégâts en melee moins 4 d'expertise. Bon bah écoutez. C'est la vie. On a été un peu trop gourmand. Et ben voilà. Du coup on a quand même un niveau. Chance d'éviter une embuscade. Expérience obtenue pour les unités par saison. Plus 50. Plus d'expertise. Plus de ruse. Pourquoi pas. Précision. Cadence de tir et dégâts perforant à distance. Ouais c'est pas mal ça. On va prendre ça. Puisqu'on va le garder bien sûr. Comme 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 tireur. Son régiment même s'il est tout à fait détruit. n'est pas complètement dans le mal. Et lui il a gagné créatif. Il dédaigne la discipline. Très bien. Ah putain je vais arriver à le sélectionner. Voilà. Merci. Alors du coup. Donc je pourrais tout de suite reprendre Zhang Yang. Qui s'en est tiré apparemment mieux que les autres. Qui est mécontent également. Alors pourquoi il est mécontent ? Défection imminente. Ah oui il a 0 carrément. Mort d'un ennemi. Ah bah ouais mais bon. Les nobs abandonnent simplement votre cause. Administrateur prend certainement avec eux leur commanderie pour rejoindre l'ennemi. Les puissants ministres pour les héritiers déclencheront une guerre civile. Bah écoute... Merdoum ? J'ai envie de tirer. S'il décide de se barrer on va pas le recruter tout de suite. On va peut-être attendre au moins un petit tour. Donc c'est considéré comme un noble. Mais il peut se tirer. Alors par contre on va le déséquiper. Peut-être hein. Tant qu'à être à 0. Voilà. On va peut-être quand même lui laisser... Alors ça, ça donne plus quête de satisfaction. Et là c'est plus 10 de satisfaction. Donc ça suffira pas de toute façon de pas loin mais ça suffira pas. On va essayer quand même au pire on perd ça. Bon bah voilà c'est pas grave hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, ça donne pas de satisfaction. Non. Ça donne pas de satisfaction et là... Ça donnait pas de satisfaction non plus. Donc euh... tant pis. On pourrait faire ça mais il faudrait du blé. Alors je sais pas si on peut demander du blé à notre... notre cher ami machin là. Liu Bei, c'est absolument pas les réformes. C'est ça. Alors du coup on est devenu hyper faible hein bien sûr. C'est à peu près logique. Non, il nous donnerait absolument rien. Il a réussi à équilibrer un peu son... son économie donc euh... il nous donnera rien. Malheureusement. Et nous il va falloir bah qu'on recrute hein. Pas de miracle. Pas de miracle, pas de miracle. Bon bah on va attendre un tour, voir si euh... si c'est envisageable que... qu'il se calme. Là on a vraiment pas moyen de faire une paix et de demander du blé hein. C'est vraiment dommage de pas pouvoir faire ça parce que ça nous aurait bien arrangé. Moi je dis... On va garder nos sous. Et on va voir comment ça se passe. Si ça dure que un tour, le perdre d'un ami ça va. Si c'est plus euh... ça va être difficile. Après s'il part, bon bah il part hein. Ouais. Il est parti. Ok. Bah écoutez, tant pis. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Alors bah du coup par contre faut vraiment qu'on recrute des nouvelles personnes. Donc lui a terminé son affectation. Parfait. Et on a une nouvelle personne disponible. Alors. Il est bizarre son régiment lui. Il est pas spécialisé ça me dérange un peu mais bon tant pis. Euh... Il faut qu'on fasse quelque chose. Oh putain mais l'épisode est beaucoup trop long j'avais pas vu. Mais non mais on va s'arrêter là et puis on verra comment on gère ça la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en tout cas. Euh... Je suis pas là cette semaine donc je tourne les épisodes un peu en avance. Du coup bah je prendrai pas forcément compte de vos commentaires tout de suite. Mais comme d'hab, ils seront traités un moment ou un autre et j'y répondrai de toute façon. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.